L'Église de l'Église 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 de l'Église Car elle apprit ce jour-là Que le roi était dans l'affliction À cause de son fils Et ce jour-là L'armée rentra dans la ville À la dérober Comme se dérobe Une armée qui s'est couverte de honte En fuyant durant la bataille L'Église Méditons le psaume 85 Écoute Seigneur, réponds-moi Écoute Seigneur, réponds-moi Car je suis pauvre et malheureux Veille sur moi qui suis fidèle Ô mon Dieu Sauve ton serviteur Qui s'appuie sur toi Prends pitié de moi Seigneur Toi que j'appelle chaque jour Seigneur, réjouis ton serviteur Vers toi, j'élève mon âme Toi qui es bon et qui pardonne Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent Écoute ma prière Seigneur Entends ma voix qui te supplie Écoute Seigneur Réponds-moi Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ Selon saint Marc En ce temps-là Jésus regagna en barque l'autre rive Et une grande foule s'assembla autour de lui Il était au bord de la mer Arrive un des chefs de synagogue Nommé Jair Voyant Jésus Il tombe à ses pieds et le supplie instamment Ma fille, encore si jeune Est à la dernière extrémité Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive Jésus partit avec lui Et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins Et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration Au contraire, son état avait plutôt empiré Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus Vint par derrière dans la foule Et toucha son vêtement Elle se disait en effet Si je parviens à toucher seulement son vêtement Je serai sauvée A l'instant, l'hémorragie s'arrêta Et elle ressentit dans son corps Qu'elle était guérie de son mal Aussitôt, Jésus se rendit compte Toute qu'une force était sortie de lui Il se retourna dans la foule Et il demandait Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui répondirent Tu vois bien la foule qui t'écrase Et tu demandes Qui m'a touché ? Mais lui regardait tout autour Pour voir celle qui avait fait cela Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante Sachant ce qu'il lui était arrivé Vint se jeter à ses pieds Et lui dit toute la vérité Jésus lui dit alors Ma fille, ta foi t'a sauvée Va en paix et sois guérie de ton mal Comme il parlait encore Des gens arrivent de la maison de Jaï Le chef de synagogue pour dire à celui-ci Ta fille vient de mourir A quoi bon déranger encore le maître ? Jésus, surprenant ces mots Dit au chef de synagogue Ne crains pas, crois seulement Et ne laissa personne l'accompagner Sauf Pierre, Jacques et Jean Le frère de Jacques Ils arrivent à la maison du chef de synagogue Jésus voit l'agitation Et des gens qui pleurent Et poussent de grands cris Il entre et leur dit Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte Elle dort Mais on se moquait de lui Alors il met tout le monde dehors Prend avec lui le père et la mère de l'enfant Et ceux qui étaient avec lui Puis il pénètre là où reposait l'enfant Il saisit la main de l'enfant Et le dit Talitakoum Ce qui signifie Jeune fille, je te le dis Lève-toi Aussitôt la jeune fille se leva Et se mit à marcher Elle avait en effet douze ans Ils furent frappés d'une grande stupeur Et Jésus leur ordonna fermement De ne le faire savoir à personne Puis il leur dit De la faire manger Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs Dans cette histoire formidable De la résurrection de la fille De ce chef de synagogue L'aspect que nous choisissons De méditer avec vous Est la démarche intérieure De la femme Qui perdait du sang Depuis plusieurs années Cette femme donc Ayant appris ce qu'on disait De Jésus Vint par derrière Dans la foule Et toucha son vêtement Elle se disait en effet Si je parviens A toucher seulement son vêtement Je serai sauvée A l'instant L'hémorragie s'arrêta Et elle ressentit dans son corps Qu'elle était guérie De son mal Aussitôt Jésus se rendit compte Qu'une force Était sortie de lui Au milieu de cette foule Bruyante Qui écrase presque Jésus Sans pourtant Rien avoir de lui Sans rien recevoir de lui Se trouve cette femme Qui Loin de faire du bruit Médite en silence L'efficacité De la présence De ce Jésus Elle considère La grâce particulière Qu'elle a D'être seule Avec lui En effet Au milieu de cette foule Cette femme Est en fait Seule Dans sa tête Dans sa conscience Avec Jésus La foule N'existe pas A ce moment là Ce moment Hautement intérieur Ce moment Hautement silencieux On dirait que le temps S'était arrêté Il n'y a plus que Jésus Qui marche Et elle Qui manifeste Derrière lui Une foi capable De faire sortir De Jésus Tout bien Toute grâce Et toute bénédiction Une foi Qui sort Tout cela De Jésus Et avec Une telle Opérationnalité Qu'on aurait cru Que Jésus Fût surpris De cela Qu'il fût même Violenté Tellement La foi De cette femme Fit sortir De lui Une force Mais nous savons bien Que Jésus Est Dieu Et donc Qu'il connaissait Que cette femme S'approchait De lui Mes frères et sœurs Dieu Ne se trouve Pas dans le bruit Dieu Se trouve Dans le silence Sachant que c'est Dans les seuls Moments de silence Qui intervallent Souvent Le moment de bruit Que Dieu Se manifeste Ne nous égarons Donc pas Faisons comme Cette femme Trouvons Jésus Dans l'adoration Silencieuse Dans un dialogue Silencieux Dans une prise De contact Silencieuse Entre lui Et nous Que le Seigneur L'accorde A chacun Et à chacune D'entre nous Amen L'accorde Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ?